Bienvenue mes amis à un autre nouveau épisode dans la série Plongée Profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors maintenant dans la parole de Dieu, nous sommes toujours en intimité chapitre 3 et le verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Prions. Père Trésain, vraiment merci pour cette révélation concernant les fondements d'une église apostolique. Seigneur, plus que nous nous mettons dans la parole de Dieu et plus que nous voyons comment l'église a été construite au premier siècle, on se rend compte que nous sommes bien éloignés du modèle du Nouveau Testament. Et Seigneur, nous prions avec toute humilité que tu nous aides par ces enseignements, par la description que nous voyons dans la parole de Dieu, que tu nous aides à revenir vraiment au fondement de l'église apostolique. Seigneur, nous croyons que dans une grande mesure, comme nous nous sommes éloignés du bon modèle, nous sommes aussi sacrifiés le vrai pouvoir apostolique pour affecter des changements dans le monde. Et Seigneur, nous avons tellement soif, nous voulons retrouver cette autorité et cette juridiction. Donc Seigneur, donne-nous maintenant l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvre bien nos yeux, rends tendre nos oreilles, rends souples nos cœurs, pour qu'en entendant, Seigneur, la parole de Dieu, que nous soyons changés encore davantage à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et ses dents, ce nom tout-puissant, que nous le prions. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va juste faire une sorte de parenthèse dans le texte pour répondre à une question d'où viennent alors les anciens ou d'où viennent les évêques. Un évêque, un ancien, est-ce que c'est la même chose dans le Nouveau Testament, etc. Donc bien avant de plonger profondément dans les caractéristiques d'un évêque, il faut comprendre d'où vient-il. Est-ce que c'était quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a instauré dans l'Église ? Est-ce que c'était des apôtres, etc. Donc, mes amis, certainement, si vous avez vécu la vie chrétienne depuis un certain temps, vous avez vu tellement d'églises différentes, avec des modèles d'anciens et de diacres différents, parfois même des différences de fiches de poste, de fonctionnement, niveau d'autorité, etc. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a beaucoup trop de confusion dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre quelle est leur fonction, leur rôle, l'appel, la destination pour un ancien, ce qu'on appelle aujourd'hui un ancien, ce que la Bible appelle aussi un évêque. Et c'est très important pour nous pour comprendre ceci. Donc, le défi pour nous, c'est de savoir exactement comment l'Église de Jésus-Christ a été organisée au premier siècle. Bien évidemment, mes amis, le Nouveau Testament nous donne de très bonnes indications, mais ce n'est pas conclusive, qui explique aussi une des raisons pour laquelle il y a tant de diversité. Or, nous savons que Jésus, pendant son ministère terrestre, il a appelé douze apôtres. Nous savons aussi qu'il y avait d'autres gens qui le suivaient. Il y a eu le groupe de soixante-dix évangélistes que Jésus a envoyés deux par deux. Il y avait aussi des femmes qui suivaient le ministère de Jésus et qui approvisionnaient aux besoins des apôtres. Donc, il n'y avait pas que les douze apôtres. Quoique, pendant le ministère terrestre de Jésus, la notion d'un apôtre n'était pas exactement la même notion que post-résurrection. Je m'explique brièvement. Un apôtre, pendant le ministère de Jésus, était un apôtre toujours sous le régime de l'Ancien Testament. Je vous rappelle, Jésus n'est pas encore versé son sang sur la croix de Calvaire. Donc, tout ce que nous voyons comme apôtres, comme prophètes, avant la crucifixion et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire avant Acts chapitre 1, est toujours sous l'Ancien Testament. Évidemment, maintenant, les douze que Jésus a établi, bien évidemment, on a perdu un des douze, Judas, qui s'est pendu. Donc, on a à la fin onze. Et vous vous souvenez la fois où, peu après la résurrection, c'est à la fin de l'évangile selon Jean, Jésus, il apparaît parmi les onze. Ils étaient réunis en secret pour prier. Thomas n'était pas parmi eux, donc onze moins un, c'est-à-dire dix étaient là. Et Jésus souffle sur les apôtres en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Moi, je crois vraiment que c'était à ce moment-là, la nouvelle alliance qui était déjà faite maintenant. Jésus est allé au ciel, versé son sang sur le propitiatoire céleste. Donc, la nouvelle alliance est inaugurée et nous voyons vraiment cette transformation. Les dix et par expansion Thomas entrent maintenant dans l'expression apostolique du Nouveau Testament. D'accord ? Donc, juste pour expliquer, l'Église, la structure de l'Église du Nouveau Testament, Acts chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient, Pierre se lève parmi les onze, plus un, parce qu'ils ont élu Matthias pour remplacer Judas. Et maintenant, ils sont à nouveau douze apôtres. Pierre se lève parmi les douze, ils prêchent le premier message de l'Église du Nouveau Testament. Trois mille âmes se convertissent, ils reçoivent le baptême d'eau, ils sont rajoutés à l'Église, à l'Églésia de Dieu, et voilà l'Église de Jésus-Christ est née. À ce moment-là, la seule structure évidente dans la Bible, c'est la présence et le ministère des douze apôtres. Maintenant, l'Église commence à grandir. Nous estimons que par chapitre 4, 5, le nombre est passé de trois mille, presque probablement jusqu'à quinze mille chrétiens. Alors, imaginons juste un instant, l'Église qui commence avec cent vingt, qui sont réunies dans la chambre haute, vous vous souvenez, cent vingt chrétiens. Tout d'un coup, les cent vingt deviennent trois mille. À peine, peut-être en quelques années, les trois mille commencent à dépasser les quinze mille. Et dans les quinze mille, il n'y avait pas que des gens nés et élevés dans une famille juive. Il y avait aussi d'autres juifs, mais qui sont devenus juifs par conversion. On les appelait les juifs hélénistes. Et là, une grande dispute se lève en chapitre 6, parmi ceux qui étaient élevés dans une famille juive et ceux qui étaient juifs, mais par conversion. Et là, les gens devenus juifs par conversion se plaignaient qu'ils étaient négligés dans les services de la nourriture quotidienne. Voilà. Et à cause de cette grande dispute, mais je soupçonne bien que la Bible ne le dit pas, mais je soupçonne qu'il y a eu d'autres disputes aussi. Car lorsque nous voyons le calibre de l'homme qui a répondu à cet appel, mes amis, on ne peut qu'imaginer pourquoi de tels hommes ont reçu cette tâche presque mondaine de juste servir à table. En tout cas, on va regarder maintenant, c'est en chapitre 6 du livre des Actes, verset 2. La Bible nous dit ceci. Alors maintenant, juste peut-être à souligner le mot « servir », qui est le mot en grec « diakneo ». Bien évidemment, vous voyez le mot « diakre ». Alors, pour beaucoup de gens, on pense que ces sept hommes qui ont reçu l'imposition des mains des apôtres étaient les premiers diakres de l'Église. Il est possible. Le problème, c'est que la Bible n'est pas conclusive dans les textes. Le mot dit tout simplement qu'ils ont reçu ce service. Voilà. Et c'est pour cela qu'on attribue le mot « diakre ». Mais le mot « diakre » en « nom » n'est pas utilisé dans les textes bibliques. Néanmoins, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a une délégation d'autorité apostolique. Il n'y a plus maintenant que les douze apôtres. Il y a les douze plus sept. Et même, ce qui est très intéressant, quand vous regardez le cas d'Étien, le cas de Philippe, là, mes amis, c'était vraiment des hommes du plus haut calibre. Philippe était un véritable évangéliste. C'est celui qui se fait transporter miraculeusement par le Saint-Esprit. C'est probablement grâce à son ministère que cet Éthiopien était converti et que lui, il amène l'Évangile non seulement en Éthiopie, mais que depuis l'Éthiopie, l'Évangile s'est répandu sur tout le continent africain. Donc, on peut dire que c'est grâce au ministère de Philippe que l'Afrique a reçu la parole de Dieu. C'est absolument extraordinaire, n'est-ce pas ? Donc, et même Philippe, il a eu sept filles qui étaient toutes reconnues comme prophétesses. Là, en chapitre 6, ce qu'on reçoit, ce qu'on voit ici, les apôtres disent à ses quinze mille croyants, « Donc, il y a un problème, il n'y a pas assez de nous pour répandre tous vos besoins. » En gros, c'était ça. Donc, ils disent à ces juifs, qui sont devenus juifs par conversion, « Choisissez entre vous sept hommes. » Ils donnent quelques qualifications, notamment qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils marchent dans la foi, qu'ils font preuve de grande sagesse. Et on va leur transférer cette tâche. Voilà, le choix est fait. Ils imposent, c'est la première fois que nous voyons l'imposition des mains dans le livre des actes. Ils imposent leurs mains pour ainsi transférer, déléguer une part de leur autorité. D'où vient ce modèle ? Ça revient jusqu'à Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, peu avant sa mort, « Moïse prend Josué, place-le devant l'assemblée d'Israël, impose tes mains sur lui et donne-lui une part de ton autorité. » C'est ça la doctrine de l'imposition des mains dont l'écrivain aux Hébreux, on parle en chapitre 6. Ok, donc nous voyons déjà la première imposition des mains. Maintenant, si on avance dans le texte, on arrive en acte chapitre 11. C'est très intéressant qu'en acte chapitre 11, Agabus, qui est un prophète, il donne une aide et on ne sait pas d'où il est venu, Agabus, et comment il a reçu cette reconnaissance. Voilà, on a des douze apôtres, on a maintenant les sept délégués. Maintenant, tout d'un coup, en acte chapitre 11, Agabus se lève, il est reconnu comme un prophète, et on ne sait pas comment. La Bible ne parle pas. Mais il indique par le Saint-Esprit qu'il y aurait une famine à Jérusalem. Et la Bible dit que les responsables de l'Église ont décidé de recevoir une offrande, le confier à Barnabas et Saul, autrement dit Paul, qui allait remettre cette offrande entre les mains des anciens à Jérusalem. Acte chapitre 11, verset 30. D'où sont venus les anciens ? On ne sait pas. Alors, encore, c'est juste une indication comme quoi on commence en acte chapitre 2 avec 11 plus 1 qui fait 12. Ensuite, acte chapitre 6, on a maintenant 12 plus 7. En acte chapitre 11, on a 12 plus 7 plus Agabus plus maintenant les anciens à Jérusalem. Mais la Bible n'explique pas d'où sont venus les anciens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'offrande n'est pas remise aux apôtres et aux anciens. Alors, il y a certains commentaires qui proposent que les anciens ici en acte chapitre 11 sont aussi les apôtres. Mes amis, je n'accepte pas trop cette idée parce que, pour la simple raison que le mot apôtre porte quand même une valeur assez très élevée dans la Bible. On ne parle que des apôtres jusqu'à présent. Pourquoi maintenant on parle des anciens sans savoir d'où ils sont venus ? Je crois que, et puis il y a un autre texte qu'on va lire dans un instant qui va confirmer ceci, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que lorsque les apôtres ont commencé à répandre au mandat du Christ de prêcher la parole dans toutes les nations, ils ont commencé à partir en voyage les uns après les autres et là, ils ne voulaient pas laisser l'Église sans surveillants, donc ils ont imposé encore les mains sur d'autres personnes pour créer ce groupe à Jérusalem qu'on appelle les anciens. Maintenant, nous arrivons en acte chapitre 13 et nous voyons un texte qui est vraiment fascinant. Acte chapitre 13 et le verset 3 nous dit ceci. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célusie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, dans les versets 1 et 2, nous voyons un groupe de prophètes et d'enseignants dans l'Église à Antioche. Encore une fois, il faut se poser la question d'où sont-ils venus, les prophètes et les enseignants ? On ne sait pas. La Bible ne nous donne aucune indication. Mais après un temps de jeûne et prière, le Saint-Esprit parle à ce groupe de prophètes et d'enseignants en leur disant d'imposer leurs mains sur Barnabas et Paul et les envoyés comme apôtres. Alors, c'est vraiment stupéfiant parce que c'est la première fois que nous voyons une imposition des mains autre que de la part des apôtres à Jérusalem. Alors, mes amis, on commence à voir une Église qui se reproduit. On a un modèle à Jérusalem là où un besoin se lève et pour répondre à ce besoin, les responsables de l'Église à Jérusalem imposent les mains pour faire une délégation d'autorité. Maintenant, nous sommes à Antioche, au chapitre 13, 11 chapitres plus tard, et nous voyons exactement le même modèle qui est mis en place. Un groupe de prophètes et d'enseignants qui entendent l'appel du Saint-Esprit et ils imposent leurs mains, il n'y a aucun regard vers Jérusalem. Ils ne font pas un appel à l'apôtre Pierre pour lui demander s'il était d'accord avec ça. Non, ils agissaient par une direction claire et précise de la part du Saint-Esprit. Et donc, ce groupe de prophètes et d'enseignants étaient dotés d'une autorité, encore une fois, la Bible n'est pas claire, d'où cette autorité est venue. Est-ce qu'ils ont reçu une visite de quelques-uns du Jérusalem et de là, ils ont reçu une imposition des mains ? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Barnabas était autrement à Jérusalem. Avant de partir, est-ce qu'il a reçu une imposition des mains ? Encore une fois, on ne sait pas. On sait que Barnabas, après la conversion de Saul, il l'amène à Jérusalem. Saul reçoit la main de communion. Mais est-ce que c'est la même chose qu'une imposition des mains ? Encore une fois, la Bible n'en est pas claire. La seule chose dont nous sommes sûrs et certains, c'est que le modèle à Jérusalem devient maintenant le modèle à Antioch. Et l'Église commence à se reproduire. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que l'Église, nulle part, est-elle pyramidal ? Nous n'avons pas, et je suis sincèrement, je ne suis pas désolé, parce que je crois qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu, mais je ne veux en aucun cas remettre en question d'autres structures ecclésiales, des églises traditionnelles qui sont très pyramidales dans l'autorité. Ce n'est pas une mise en question, ce n'est pas une condamnation de cette structure, c'est juste une reconnaissance que cette structure n'est pas dans la Bible. Nous voulons peut-être, il y a certains qui veulent que la structure soit dans la Bible, mais elle n'est pas là. Alors, nous avançons maintenant en acte chapitre 15, et qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que Paul et Barnabas, en fait, ils sont toujours à Antioche, il y a des gens de Jérusalem qui montent dans la région, ils commencent à enseigner que les païens, ce qu'on appelle dans la Bible les païens, mais en fait, c'était des non-juifs qui acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sans passer par le judaïsme. Il y avait certains enseignants de Jérusalem qui venaient leur dire, écoutez, Jésus était juif, si vous voulez vraiment être un vrai disciple de Jésus, déjà, vous devez vous circoncire, prendre la circoncision, parce que tous les juifs sont circoncis. Donc, la circoncision, ensuite la loi de Moïse, ensuite ceci, ensuite cela, et puis patati et petata. Donc, il y a eu une énorme dispute entre notamment Paul et ses docteurs, ses enseignants qui venaient de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont convoqué le premier concile de l'Église. Un concile, c'est un grand rassemblement de tous les responsables de l'Église. Et ce concile a eu lieu en acte chapitre 15. Ce qui est très important, et puis on va laisser pour l'instant le débat par rapport à la circoncision, d'accord ? Ce ne serait pas un autre épisode. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est ce qui est écrit en verset 2, 2 du chapitre 15. Il a été décidé que Barnabas et Paul montent à Jérusalem et quelques-uns dès l'heure, ils montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Encore une fois, c'est juste, je voulais juste souligner ce texte parce que cela confirme qu'il y a eu quand même une distinction à Jérusalem entre ceux qui étaient apôtres et ceux qui étaient des anciens. Ce n'est pas la même chose, deux groupes de personnes différentes. Maintenant, encore une fois, ce qui est vraiment fascinant dans le texte qui suit, c'est qu'ils écoutent Paul, ensuite ils écoutent Pierre, et puis vers la fin du concile, qui se lève et qui apporte la conclusion finale. Écoutez, ce n'est ni Paul, ni Barnabas, ni Pierre, ni Jean. C'est qui ? C'est le demi-frère de Jésus qui n'est même pas un apôtre, c'est Jacques, le même qui a écrit la lettre de Jacques dans le Nouveau Testament. C'est lui qui se lève dans l'Église et il dit, mes frères, je vous le lis, c'est en Acts chapitre 15 et verset 13. Alors, la Bible dit que Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Rien que ça, mes amis, nous démontre que Jacques avait une certaine autorité dans le concile. Encore une fois, quel genre d'autorité ? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. La Bible simplement nous donne un film sans aucune explication ni commentaire. Mais regardez maintenant le verset 19. C'est Jacques qui parle encore et il dit ceci en verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, etc. C'est mon avis. Voilà, ma conclusion est telle ou telle et c'est exactement ce que le monde entier fait. Alors, mes amis, il n'y a juste rien que ce passage nous donne une bonne indication que ce n'était peut-être Pierre qui était le premier pape de l'église mais plutôt Jacques. Quand on voit le niveau d'autorité qu'il exerce dans le premier concile, c'est absolument stupéfiant. Il y a certains gens qui disent que Jacques était le premier pasteur de l'église mais encore une fois, ce sont des choses que nous attribuons à la Bible mais la Bible ne le dit pas clairement avec la vérité. Maintenant, nous estimons que le concile à Jérusalem a eu lieu vers l'an 50. Donc, une fois, il y a un flottement. C'est un approximatif. Il y a à peu près 11 ans plus tard, Paul a fondé beaucoup d'églises. Il a déjà traversé une grande partie de l'Empire romain. Il est déjà arrêté. Il est à Rome et depuis la cellule à Rome, il écrit plusieurs lettres des Épitres, notamment Colossiens, Éphésiens et Philippiens. Ce qui est très intéressant, c'est la salutation qu'il donne au début de la lettre aux Chrétiens à Philippe. Et il dit aux Philippiens chapitre 1 et verset 1, écoutez ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alors là, mes amis, nous voyons le tout premier instant où le mot diacre est utilisé. Et ce n'est pas les premiers diacres. On ne peut qu'imaginer que c'était déjà un modèle qui était reproduit un petit peu partout. Donc une fois, la Bible ne le dit pas. C'est tout simplement que là, nous voyons cette salutation en Philippiens chapitre 1. Donc il nous donne une bonne indication qu'il y a maintenant et là, on est vers l'an 661. Paul, il va être libéré de prison. Il va être arrêté à nouveau plusieurs années après. Et nous pensons qu'il était exécuté entre 66 et 68. Vous voyez, alors déjà, on est à peu près 6 à 7 ans avant la mort de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit sa lettre à l'église à Philippe. Et là, il y a des diacres. Alors, nous pouvons aussi voir en acte chapitre 14 que la pratique de Paul et Barnabas lorsqu'ils passaient d'église en église. En acte chapitre 14 et les versets 23, il nous dit « Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette notion qu'ils n'établissaient pas un pasteur, ils établissaient des anciens au pluriel. Ok, pour terminer, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de savoir qu'il y a deux mots utilisés dans le Nouveau Testament qui parlent, en fait, qui sont utilisés d'une manière synonyme. C'est le mot « Episcopos » et le mot « Presbuteros ». Alors, le mot, et ça parle de la même chose, en Intimauté chapitre 4, le mot « Episcopos » est traduit « évêque » et dans le livre des Actes, le mot « Presbuteros » est traduit « ancien ». Mais d'où viennent ces mots et qu'est-ce que ces mots signifient ? Alors, le mot « Episcopos » est un mot composé « epi » qui signifie « au-dessus ou sur ». Et le mot « scopos » d'où vient le mot « scope » comme « télescope » ou « microscope » qui signifie « regarder ». Donc, le vrai sens du mot « episcopos » veut dire plutôt de surveiller quelqu'un ou « superviser » « viser » comme « voir » donc « superviser » ou « surveiller ». Donc, c'est cette notion d'avoir une perspective comme un berger qui supervise ses troupeaux. Maintenant, le mot « presbuteros » est un mot qui provient de l'Ancien Testament. Et en fait, un presbuteros c'était quelqu'un qui était membre du Sanhédrin qui était le cours suprême en Israël. Et donc, qui en fait, dans la racine signifie quelqu'un qui est une personne âgée ou une personne de grande sagesse. Alors, ce qui est très intéressant dans le Nouveau Testament c'est que ces deux mots sont utilisés comme des synonymes. Alors, dans l'histoire de l'Église nous voyons qu'à partir du deuxième et certainement dans le troisième siècle il commence à avoir une distinction entre le rôle d'un épiscopos et le rôle d'un presbuteros. Il semblerait avec le temps l'épiscopos était un petit peu comme un ancien des anciens. Imaginez dans une ville comme Éphèse, une grande ville comme Éphèse, l'Église commence avec un petit groupe ensuite il y a deux groupes, trois groupes, cinq, six, sept, mille, deux mille, je ne sais pas combien exactement. Chaque groupe était un groupe local avec les anciens. Mais pour bien coordonner le fonctionnement ils avaient un évêque qui supervisait les anciens. Mais au temps du Nouveau Testament lorsque le Nouveau Testament est écrit vraiment le fonctionnement de ces deux sont absolument la même chose. D'accord ? Et la dernière chose que j'aimerais mentionner avant de terminer cet épisode c'est le fait que le mot ancien ou même le mot épiscopos est toujours utilisé dans une forme plurielle. On ne va pas prendre le temps maintenant dans cette session. On va enseigner sur la notion de l'homme principal parmi la pluralité parce que c'est vraiment un principe biblique et nous le croyons, nous le pratiquons. Donc toujours lorsqu'il y a une pluralité de personnes il y a au moins une qui a la fonction du leader du groupe. Mais il n'est pas unique dans son autorité. L'autorité est toujours partagée. Il est unique dans sa fonction. Parce qu'il est vrai que parfois un système pyramidal est nettement plus efficace. Mais est-ce que nous voulons être efficaces ou être vrais ? C'est ça la question. Et pour moi une église apostolique ne peut pas se contenter de juste simplement être efficace. Car une église apostolique est fondée tout d'abord sur la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Amen. Alors voilà mes amis c'est tout le temps que nous avons pour notre épisode. Alors avant de nous quitter est-ce que vous voulez bien nous laisser juste un petit commentaire en dessous de cette vidéo ce serait vraiment bien et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne je vous invite à le faire immédiatement et puis cliquez aussi sur la cloche comme ça YouTube vous rappellera dès que nous postons une nouvelle vidéo sur notre chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur le pouce. Merci beaucoup et je vous dirai à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.